... Bonjour, je voudrais une mitraillette s'il vous plaît. Oui, quelle sauce ? Ardennaise avec la sauce andalouse. C'est parti. Alors des mitraillettes, oui, on en a vu beaucoup ces derniers temps en Belgique, en particulier à Bruxelles, avec cette hausse du niveau d'alerte terroriste après les attentats de Paris et les connexions qu'on a découvertes ici tout près à Molenbeek, avec des djihadistes qui étaient partis de cette commune bruxelloise. Mais la mitraillette, c'est aussi une spécialité culinaire assez improbable de la Belgique, assez compliquée tout compte fait, bien à l'image du pays, avec ses six gouvernements, ses crises politiques interminables, qui demandent beaucoup de pédagogie en fait. Il faut expliquer ce pays si proche et en même temps différent. La Belgique, ce sont aussi des questions de société. La Belgique a été un des premiers pays au monde à autoriser l'euthanasie, le mariage homosexuel. Et puis c'est bien sûr des sujets plus légers. La bière, le chocolat, des vedettes, Stromae. Et puis les Diables Rouges, première équipe de foot au monde dont on attend des merveilles au prochain Euro 2016. Salut Philippe, on ne peut pas parler de la Belgique sans parler du bourg belge, sans parler des histoires belges, évidemment. J'en ai une pour toi. Est-ce que tu sais pourquoi les autoroutes de France ne sont pas éclairées la nuit, quand en Belgique, les autoroutes sont éclairées ? Les Français se prêtent tous pour des lumières. C'est bien connu.